bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne love mystique tarot j'espère que vous allez bien pour mes amis les cancers ceci est votre tirage sentimental pour le mois d'août tirage général au niveau amour pour les célibataires ou les couples on verra bien je fais de toute façon un tirage pour les célibataires à côté comme vous le savez et puis donc ce tirage et pour vous les cancers les ascendants en sérieux en cancer comme toujours regardez votre ascendant je le recommande pour les plus de 40 ans et vous pouvez me demander un tirage personnalisé par rapport à votre situation sentimentale si vous avez besoin de regarder votre vie affective si vous avez besoin d'un tirage personnel n'hésitez pas de m'écrire sur le mail qui est sur la vidéo ok donc j'ai préparé à l'avance les cartes cette fois les énergies pour le mois ici avec le petit le normand ici avec les cartes de l'oracle miroir et ensuite je fais un tirage avec la métisse de love et puis les anges de l'amour pour terminer on va voir qu'est ce qu'on a comme énergie pour ce mois donc d'août alors déjà on commence avec le plexus solaire avec le chakra le troisième chakra et l'archange chamuel on a l'abondance c'est déjà un super positif et c'est super doré et puis on a le soleil waouh là on a des énergies très positifs pour votre mois d'août on a quelque chose de ouais brillant doré comme le soleil chaud comme le mois d'août c'est une très belle énergie ici des cancers et je crois d'ailleurs que les vidéos que j'ai fait à côté votre situation s'est beaucoup améliorée si je me trompe pas donc première carte chakra sacré le troisième celui qui est au milieu de notre corps c'est le plexus solaire c'est un petit peu comment on s'exprime face à l'autre il vous faudra voir aussi par rapport à votre estime de soi votre confiance en soi c'est votre rayonnement personnel c'est comment voilà comment les autres vous perçoivent ou bien vous allez aussi avoir un certain charisme durant ce mois d'août on a ici votre chakra qui est mis en évidence ok et aussi d'avoir confiance estime de soi est important toujours dans la luminosité du soleil la corne d'abondance alors c'est positif bien sûr pour vous ça nous parle de comment toujours trouver des synonymes ça veut parler de beaucoup de rencontres pendant ce mois d'août ça peut parler justement de d'une abondance de personnes qui seront autour de vous parce que vous avez peut-être rayonner vibrer pardon de manière très positive et puis ça peut attirer à vous du monde ça amène une abondance de sentiments d'amour donc beaucoup de relations de relationnel de sentiments de dialogue un petit peu tout ça mais en abondance c'est pas en restriction et le soleil bien sûr nous donne la bénédiction la protection surtout la bénédiction de vivre un beau mois d'août d'être bien d'être sous cette lumière du soleil dans cette chaleur humaine ça rejoint les trois cartes se rejoignent beaucoup et on peut parler de nouveaux départs peut-être pour certains parce qu'on a la carte 1 avec le soleil ici au niveau des énergies et puis c'est vraiment une cadeau de bénédiction de bien-être de réussite aussi de rencontre sentimentale de démarrage de relations de couple de bien-être dans votre vie de couple on va voir la suite on aura peut-être plus de détails maintenant sur ce qui se passe dans le relationnel on a encore le soleil alors on a le soleil est en amont par rapport à la maîtresse si on peut voir ça dans le tirage on a le soleil est en amont et la lune donc on a deux astres deux autres éclairants deux astres qui vous guident c'est assez spécial c'est vrai que ces astres vont mettre la lumière sur quelque chose alors peut-être on va mettre la lumière effectivement sur une personne cachée pour certains pourquoi pas on est dit prendre la hauteur et trouver des choses qui sont cachées alors quand j'ai la maîtresse au centre c'est exactement ce que j'ai envie de dire si je prends le tirage en complet vraiment on dit éclairage de quelque chose la l'étoile elle nous montre qu'elle nous guide qu'elle nous éclaire aussi sur quelque chose qu'elle nous protège c'est possible qu'il ya une femme autour de vous alors c'est ce que je ressens maintenant qui est pas forcément bonne il faudra peut-être faire attention parce qu'avec ces deux cartes on nous dit on observe la situation de haut on regarde et on cherche ce qui n'est pas encore mis à notre connaissance parce qu'il est fermé donc il y a des choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas et puis je dirais au sens du tirage c'est la maîtresse ou l'amant la personne qui ont trop par rapport au couple d'accord il ya un élément trop on va dire ça comme ça parce que parfois ça peut parler d'une personne de la famille parce parfois ça peut être quelqu'un d'autre en dehors du relationnel du couple là on peut voir mettre une lumière sur une personne qui peut être une maîtresse la découverte de cette maîtresse ou d'une personne qui vous tourne autour une personne qui vous veut quelque chose mais faites attention on va voir au dos des decks c'est comme un cadeau on va voir c'est comme un cadeau d'abord voir si vous avez toutes les cartes oui c'est comme un cadeau pour vous on nous dit que vous prenez de la distance il ya des bonnes cartes gardez deux bouquets et que vous cherchez effectivement votre chemin est rien négatif on prend la distance peut-être par rapport à une situation deux fois le bouquet on cherche le chemin on a des nouvelles alors je moi j'ai l'impression qu'on met en lumière quelqu'un je vois ça absolument maintenant comme ça parce que j'y avais pas du tout pensé je voulais faire une lecture comme ça mais en fait c'est pas nécessaire donc moi je vois bien une situation comme ça pour les couples pour les célibataires on pourrait dire peut-être qu'une personne qui n'a pas envie de s'engager serait prête à une relation avec vous chers amis concert ce sera plutôt une relation on va dire charnelle ou peut-être c'est peut-être possible que oui certains célibataires vous pouvez rencontrer ce genre de personnes ça pourrait être positif un pour vous si on voit autrement je mets un peu de sauge pardon donc si vous connaissez pas les bâtons de sauge vous pouvez les acheter dans le commerce c'est pas cher trois euros et vous faites brûler pour purifier surtout les cartes c'est important parce qu'elles peuvent prendre les énergies des tirages les énergies négatives ou lourdes ensuite on va continuer ici avec l'oracle des miroirs donc ça peut être plusieurs histoires ou plusieurs ou une histoire qui se retrouve dans les tirages alors on parle de retard j'avais la carte du temps voilà c'était retourné qui était tombé à quelque chose par rapport on va voir chose qui peut prendre du temps il y aura beaucoup de communication vous allez parler avec votre partenaire bon à voir vous avez des objectifs ici vous avez des objectifs par rapport à votre vie sentimentale vous avez certains rêves donc ça peut être le célibataire qui désirent faire une belle rencontre ça peut être les couples qui désirent construire quelque chose se mettre en appartement il y a une réussite sachez qu'elle est la réussite là même si le concert attendez je reviens sur l'histoire parce que je veux dire c'est positif votre tirage comme il ya le soleil ici c'est positif au niveau des énergies même si on voit cette personne en connotation négative si c'est une maîtresse aussi c'est un amant vous allez vivre une relation peut-être légère et charnelle agréable et cancer voilà ce que je voulais dire ici les couples vous avez peut-être des rêves je vous ai dit ça peut être d'appartement de vous mettre ensemble de d'avoir un enfant de vous marier il faudra choisir un plusieurs voix possible mais on dit que vous aurez la réussite dessus donc vous allez bien trouver peut-être que vous prenez votre temps justement là on dit on prend notre temps il ya un peu de retard pour certains je sais pas comment l'interpréter mais on dit qu'il ya un petit peu de retard ouais vous vous prenez vraiment votre temps pour vous décider certains concerts prennent leur temps pour savoir ce qu'ils veulent vraiment ok c'est possible mais c'est un rapport avec leur rêve donc peut-être qu'ils vont aussi vous parler beaucoup écrire beaucoup communiquer par rapport à ça et on voit la réussite donc vous avez bien fait d'attendre de prendre le temps de faire le bon choix Donc voilà le choix c'est ce que je vous ai dit c'est des décisions de Destiné aussi un mais vous prenez votre temps Alors on va regarder avec la métisse qui l'homme et le tableau il va nous raconter pour vous les cancers alors les cancers en amour pour le mois d'août 2020, qu'est-ce qu'on a comme message alors excusez moi je vais remettre certaines pertes j'espère que vous allez bien chers amis, cancers, vous avez des vacances alors les cancers en amour pour le mois d'août 2020, merci oui il y a des invitations quand on a les invitations comme ça ça veut dire que vous avez peut-être des invitations à quelque chose d'important mariage anniversaire, fête, sortie, qui sortent de la normale je recommande aux personnes d'y aller c'est peut-être un lieu où vous pourrez faire des rencontres cancer en amour cancer en amour cancer en amour pour certains il y a un froid ici d'accord il y a pour certains cancers quelque chose ou une relation j'allais dire quelque chose comme une situation mais je vois plutôt une relation qui pourrait être bloquée et qui fait mal au coeur à votre autre ou à vous on parle bien de la relation la relation de l'union du couple il y a possibilité que certains couples sont en froid donc en pause chacun de leur côté ne va pas savoir très bien ce qui se passe et ça peut blesser le coeur soit de vous, le cancer soit de l'autre alors quel message cancer en août amour, cancer ah voilà réconciliation donc ça va aller si vous étiez en froid avec votre autre vous allez vous réconcilier avec votre partenaire vous avez beaucoup d'attraction d'attirance il y a de la guérison aussi dans l'air si il y a eu des soucis je parle d'union stable je parle d'union stable ici de compréhension d'élévation d'un nouveau départ pour votre histoire alors là on a encore un autre message alors j'ai ces deux qui sont tombés donc réconciliation au centre du tirage on nous parle quand même ici pour vous les cancers pour une autre histoire il y en avait une avec celui-là une avec celui-là prenez bien sûr l'information qui peut vous parler par rapport à votre situation certains feront des choix d'autres je ne sais plus ce qu'on avait dit ici mais c'était du positif on a ici une réconciliation après une période peut-être difficile pour certains concerts vous étiez en pause chacun de votre côté et ça a blessé votre cœur ou celui du partenaire on nous parle d'une invitation peut-être justement pour se réconcilier parce que vous êtes toujours très attirés l'un par l'autre vraiment une belle attraction et puis on nous parle d'une union qui va durer une union stable quelque chose qui est donc vraiment un couple formalisé pour cela vous avez travaillé je pense l'un ou l'autre chacun de son côté ça peut être le concert ou l'autre ça dépend sur vous parce qu'on a avec le lotus l'évolution c'est un travail sur soi-même c'est puiser des énergies comme le lotus puisé dans l'eau sale pour devenir une belle fleur donc l'être humain peut-être en symbolisme on peut voir qu'il puise dans ses problèmes pour devenir meilleur c'est donc un travail d'évolution magnifique que vous avez fait les concerts pour un nouveau départ dans votre vie de couple on dit oui ça va repartir pour ceux qui étaient en doute vous avez ici une affirmation une confirmation votre relation va reprendre donc c'est positif et puis de toute façon avec ces très belles cartes ici ayez confiance en vous reprenez confiance si vous l'avez perdu et le soleil éclairera votre histoire ça va revenir au beau fixe alors on va demander ici avec les anges de l'amour quel message pour les concerts en amour en août 2020 concerts en amour pour le mois d'août 2020 et là la séparation il y a eu peut-être vous êtes peut-être certains en séparation mais moi je le dirais plutôt en pause ok un certain temps loin de votre partenaire donc c'est une pause pour moi nouvel amour quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques ça c'est pour les célibataires il y a quand même des messages donc il y aurait une personne possible qui viendrait ce mois d'août voilà réveiller vos envies si vous étiez peut-être en pause sentimentale on va voir si j'ai encore un message après je vais vous donner et rester jusqu'à la fin un conseil pour les concerts avec les 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 cet oracle l'oracle l'oracle cosmique et puis un autre message des travailleurs de lumière alors quand on a beaucoup de tarots et oracles on ne sait plus où les mettre ok concerts je demande un conseil pour les concerts pour l'amour en août 2020 quel message conseil pour les concerts en août 2020 concerts au août 2020 l'esprit libre d'accord on va voir ce que ça veut dire cette carte nous dit que vous avez peut-être besoin de sortir de vos problèmes si ce feu peut être des difficultés on sort de ce problème on a besoin de peut-être certains de liberté avaient besoin d'un moment de liberté séparation on dit un temps loin de vous ouais on peut voir certains besoins de liberté de se sortir pendant un petit moment du couple l'esprit libre je vous lis ce qu'il y a comme petit message concernant cette carte on accède à la vraie liberté lorsque l'on transcende l'emprisonnement illusoire de l'esprit alors là on parle plus d'être enfermé à l'intérieur de soi ou à l'intérieur de fausses croyances on nous dit il faut vous délester des croyances restrictives auxquelles vous tenez donc peut-être des croyances qui sont anciennes qu'il faut libérer vous libérer de ces croyances qui peuvent vous poser problème il y a les croyances bénéfiques qui vous encouragent à progresser et les croyances néfastes qui vous emprisonnent dans des liens de crainte voilà je pense que ça vous parle quand même je prends encore un conseil des êtres de lumière pour les cancers amour août 2020 alors on nous parle que vous devez aussi vous mettre peut-être en communauté on parle comme en fait retrouver sa famille d'âmes ça peut être aussi quelque chose en rapport bien sûr aux relations karmiques aux âmes soeurs encore une fois ça ressort pour ce mois d'août tout arrive écoutez votre intuition soul tribe ça veut dire notre tribu d'âmes ça peut parler effectivement d'une relation de rencontre d'âmes soeurs que vous vous rejoignez avec des personnes qui ont la même longueur d'onde que vous possibilité d'une relation amoureuse et là j'avais cette carte donc vous aurez des messages aussi des nouvelles la communication pour vous les cancers voilà votre tirage sentimental j'espère que il vous parlera vous guidera pour ce mois d'août n'hésitez pas de liker de partager et de commenter très important vos commentaires j'apprécie beaucoup quand on parle de vos situations qu'on peut partager puis je peux vous aider aussi n'hésitez pas et abonnez vous à la chaîne merci de votre soutien et puis je vous retrouve pour les prochains tirages tout prochainement donc vous pouvez regarder vos tirages d'août si vous n'avez pas encore vu et je vous retrouve bientôt au revoir chers amis cancers merci